L'actualité de l'actualité L'actualité de l'actualité L'actualité de l'actualité Les personnes qui m'ont suivi sur la chronique sur la désobéissance civile se rassurent, on va bien entendu poursuivre la série et la parachevée. Alors c'est vrai que souvent j'ouvre des discussions, je ne les referme pas totalement, comme par exemple sur l'intelligence artificielle où j'ai démarré ces discussions-là, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais c'est vrai que je les garde en réserve et j'essaie à chaque fois de coller au plus près de l'actualité terrestre mais également céleste. C'est vrai que de toute façon on a souvent tendance à structurer, à saucissonner les sujets, à les compartimenter. En réalité c'est pour structurer la pensée humaine, mais vous savez que l'univers est un tout et que tout se rejoint de toute façon, tout se corrobore et donc tous les sujets que l'on aborde à chaque fois. Il faut y trouver à chaque fois un lien. Donc là nous sommes sur la carte du ciel de ce soir, donc nous sommes samedi 14 septembre 2019, 20h37 à ma montre. Nous avons vécu ce matin aux aurores la pleine lune en poisson, donc là vous avez le signe du poisson forcément qui est mis en valeur, puisqu'on avait cette quasi-conjonction à Neptune. Donc là on a la lune qui finit sa course dans le signe du poisson, qui vient activer le cycle Jupiter-Neptune. Donc bien sûr on a les qualités poisson, alors on peut rappeler très sommairement toutes les qualités et également les défauts, puisque quand on parle de dissonance, on va parler aussi des caractères affligés finalement de ces deux signes et des deux astres qui sont impliqués, mais également avec les autres et notamment la famille des signes mutables, bien sûr le Gémeaux, mais également surtout la Vierge, puisqu'on a encore le Soleil et Mars qui forment une conjonction. Et puis on a eu, chose assez nouvelle, donc là on a Mercure et Vénus qui viennent de transiter, le signe voisin, celui du signe de la balance. Alors le signe du poisson, c'est un signe qui est gouverné par Neptune, et justement Neptune est dans son domicile, ce n'est pas une nouveauté, ça fait un petit moment que ça dure maintenant, et depuis l'année 2011, grosso modo, mais surtout 2012, en février 2012, ça avait commencé le 5 avril 2011, et donc ça s'est surtout poursuivi, il y a eu un mouvement de rétrogradation, et on a eu Neptune ensuite, depuis le mois de février 2012, qui transite le signe du poisson, qui comme vous pouvez le constater, est à 17 degrés, donc a dépassé le milieu du Gé, donc il va venir valoriser, mettre en évidence les qualités poissons, donc je vous parle des qualités, je vous parlerai après des défauts, donc l'altruisme, la compassion, la grande sensibilité, bien sûr le poisson c'est une âme en général charitable, qui a une capacité à se dévouer corps et âme pour son prochain, notamment pour les causes aussi humanitaires, les causes à caractère philanthropique, mais également bien sûr écologique, alors quand on parle d'écologie, puisqu'il faut bien faire le lien avec Neptune, qui est à Ias, Poséidon, Poséidon le maître des océans, les masses océaniques, vous le savez, notre chère Terre est recouverte en grande majorité d'océans, donc là on parle bien des océans, et voilà, il y a ce lien entre les océans, les nuages, le système d'évaporation, et le climat, donc là vous verrez tout à l'heure, il y a un climatologue qui vous en parlera beaucoup mieux que moi, mais on a bien cette relation à l'eau, forcément, donc là si on revient après sur le caractère philanthropique, on a les nécessiteux, les pauvres, les gens qui sont en souffrance, les personnes malades, on a les animaux également, surtout en ce moment avec Uranus qui est dans le signe du taureau, donc le signe de la nature, donc progressivement vous allez voir, plus Uranus va transiter dans le signe du taureau, et plus on aura ce cycle Uranus-Neptune, et plus forcément ce sujet va prendre encore plus d'ampleur, alors si on continue à parler du poisson, c'est un signe mutable, comme d'ailleurs la Vierge, le Sagittaire et les Gémeaux, un signe qui est réputé pour le don de soi, pour également les dons qu'il peut avoir, les aptitudes à la médiumité, puisque le poisson a ses capacités supérieures, justement à rentrer en relation avec ce monde de l'invisible, à être le médiateur, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de poissons qui peuvent être médiums, qui en ont plus ou moins conscience, il y en a aussi qui le subissent, en vivant justement les mauvaises vibrations qui peuvent exister autour d'eux, et en général ils ont tendance à plutôt en souffrir, donc en ce moment je sais que c'est pas facile pour beaucoup d'entre vous, qui êtes poissons, si vous m'écoutez, donc là il faut se tourner aussi beaucoup vers les médecines naturelles, et surtout tout ce qui tourne autour des thérapies de l'âme, notamment l'hypnose par exemple, donc c'est un conseil que je vous donne, j'ai publié d'ailleurs sur Facebook, donc la sauge, les bienfaits de la sauge, donc les bienfaits thérapeutiques de la sauge, donc là on est bien dans l'univers, sur l'axe poisson-vierge, puisque le signe de la vierge comme le signe du poisson, le signe de la vierge c'est le signe du service, à la personne, de la médecine, et on a le poisson également, c'est pareil, c'est le signe qui a un rapport avec les souffrances, les souffrances de l'âme, donc on a bien cette relation corps et âme, donc corps avec également le caractère solide de la vierge, la terre, et on a le caractère spirituel aussi du poisson, donc là on est bien dans le monde de l'invisible, on a bien cette relation avec les différents univers, donc voilà on pourrait encore continuer longtemps à vous parler des qualités propres du poisson, donc passer au sagittaire, puisque ce sont les deux signes qui sont valorisés, qui sont effectivement avec cette lune, ces deux lunes minaires qui sont dans les signes opposés, qui viennent valoriser cette dissonance, donc jupitéro-neptunienne, donc là le sagittaire vous le savez, donc est gouverné par Jupiter d'ailleurs, qui reçoit Jupiter depuis un petit moment, depuis la fin de l'année 2018, et donc Jupiter est dans son domicile, donc il va donner à beaucoup de monde la confiance, de l'optimisme, de la réussite, et même certaines richesses, certaines croissances, enfin on a vu, donc cette croissance pouvait être illusoire, justement à cause de cette dissonance, on va en parler de suite, donc cette capacité aussi à socialiser, le sagittaire aime bien le monde, aime bien en général être entouré, c'est un signe qui est un bon vivant, donc c'est un signe aussi protecteur, c'était également un signe protecteur, c'est le signe de la guérison, on retrouve beaucoup de médecins, parmi les jupitériens, du sagittaire, donc on retrouve aussi les notables, souvent chez les médecins, ben forcément il y a une condition sociale qui est plutôt enviable, et donc ils jouissent plutôt, voilà, de revenus plutôt confortables, encore qu'en France, les médecins vont, on l'a vu, surtout en médecine hospitalière, c'est pas terrible, voilà, donc en tout cas, le sagittaire, c'est signe de la connaissance, de l'ouverture d'esprit, de l'ouverture au monde, de l'élargissement, de l'internationalisation, de la mondialisation également, puisque on parle de voyage, on parle d'espace, d'échange, de rassemblement, donc là on est ouvert sur le monde, on veut accueillir un petit peu tout le monde, les sagittaires en général, leur maison, elle est grande ouverte, et c'est pareil, sur un plan, si on se parle, on revient sur un plan général, et sur un plan de l'astrologie beaucoup plus mondial, donc là on aura cette ouverture, justement, si on prend le pays de la France, là on a bien cette idée d'ouverture, d'accueil aussi, donc là on pourrait parler, effectivement, je crois que ça a fait, même si on suit sur, l'actualité récemment, on a reparlé encore des migrants, donc là on a bien les marées humaines, donc qui viennent de l'étranger, avec le sagittaire signe de l'étranger, donc qui viennent par bateau, donc là on a bien le caractère neptunien, qui vient s'échouer près de nos côtes, pour venir sur nos côtes, et donc là il y a des associations, etc., qui les accueillent, des gens, en tout cas, qui ont du cœur, mais il y a derrière, des arrières-pensées politiques, donc là on va parler après, des aspects bien sûr négatifs, donc là, quand on parle du sagittaire, on parle de foi, on parle de religion, on parle de politique, de diplomatie, d'accords aussi, les accords de libre-échange, ou en tout cas, des accords internationaux, on parle des accords, donc qui lient différents pays, d'ailleurs, vous avez vu que cette année, on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de l'étranger, bien sûr, chaque année, on parle toujours de l'étranger, mais encore plus cette année, notamment, avec notre président de la République, en tout cas, qui en a le titre, et l'exécutif, avec M. Édouard Philippe, qui est également du signe du sagittaire, qui fait beaucoup de déplacements, beaucoup de contacts avec l'étranger, on a eu le G7 récemment, on a souvent des tirades, des interpellations, entre les différents protagonistes, de la scène internationale, notamment Donald Trump, qui est du signe opposé, du signe du gémeau, et également, on a aujourd'hui Boris Johnson, qui est entré dans la danse, qui est également du signe du gémeau, on a Salvini, qui est du signe du poisson, par exemple, voilà, comme ça, très longtemps, donc on parlera de façon de dire, décision politique, mais également, donc, vous l'avez compris, de caractère religieux, c'est le thème quand même de la vidéo, mais politique et religion étaient étroitement liés dans les temps anciens, puisque Jupiter, avant la séparation des pouvoirs, on avait justement, dans une seule et même main, la main du roi, on avait le pouvoir, donc spirituel, et le pouvoir, donc politique, puis après, il y a eu la séparation des pouvoirs, mais on avait également le partage, bien sûr, avec le clergé, avec le Vatican, avec le pape, donc on avait, on avait ces deux-là, qui travaillaient ensemble, ces deux mondes, et donc depuis, bon, il y a eu la révolution française, donc il y a eu une séparation, d'ailleurs, si on regarde le thème de la révolution française, du 14 juillet 1789, on retrouverait Jupiter, en Lyon, à l'époque, il y avait Uranus, qui était en conjonction, Uranus vient séparer, et on avait Pluton en opposition, dans le signe du verso, donc Pluton qui vient détruire, et qui vient transformer, donc il vient créer cette révolution, avec Uranus, la planète des révolutions, donc il a partagé le pouvoir, qu'il l'a partagé, qu'il l'a déstructuré, pour en faire autre chose, donc après, il s'en est passé du temps, et depuis, il y a eu de nouvelles donnes, et c'est de ça dont on va parler, donc là, alors, pour parler des défauts, sur un plan individuel, mais qui peut se retrouver aussi, très important, sur un plan collectif, puisque de toute façon, on ne peut pas, tout est lié, donc on a, chez le poisson, parmi les défauts, on a cette tendance, à l'émotivité, à l'impressionnabilité, à se laisser impressionner, par les événements, on peut avoir, cette émotivité, cette tendance, à se laisser avoir, par les émotions, et par la culpabilité, cette tendance aussi, à se sacrifier, cette tendance aussi, à oublier, c'est-à-dire, être un petit peu, dans l'oubli, de l'histoire, donc là, on retrouve bien, l'élément eau, c'est-à-dire, quand on veut faire oublier, je ne sais pas, quelque chose qui n'a pas été bien fait, souvent, on va jeter dans l'eau, malheureusement, trop malheureusement, on retrouve des déchets, dans l'eau, et d'ailleurs, vous avez vu, dans les rivières, quand les rivières, qui apparaissent, qu'on ne voyait pas, mais qu'on retrouve après, par la suite, donc malheureusement, on voit des gens, qui jettent dans la Seine, leur voiture, ou voilà, qui font des choses, pas très claires, justement, et qui vont cacher tout ça, qui vont jeter dans l'eau, donc là, on retrouve bien, justement, chez le poisson, cette tendance, à oublier un petit peu, à être vite embrouillé, à ne pas avoir, alors là, je parle bien sûr, des poissons, du caractère dévoyé, avec Jupiter, notamment, qui va avoir tendance, à mettre une pression, sur le poisson, Jupiter qui va impressionner, par le pouvoir politique, donc le poisson, notamment Neptune, Neptune qui symbolise le peuple, les masses, les marées humaines, les marées populaires, avec Jupiter, donc le pouvoir politique, qui va comprimer, qui va, bien sûr, il y aura une interaction, entre les deux, puisqu'on peut avoir, aussi l'inverse, on peut avoir, aussi le raz-marée, populaire, pour, donc prendre d'assaut, certains, donc certaines personnalités, de la bourgeoisie, des notables, des gens qui font partie, de la politique, qui exercent le pouvoir, et d'ailleurs, c'est ce qui se passe, dans les permanences, etc., donc là, si on parle, aussi, du mouvement des Gilets jaunes, qui envahissent, aussi, l'espace public, on en est, à notre, je crois, 43e, 44e acte, donc voilà, donc on peut avoir, également, ce caractère de manipulation, c'est-à-dire, en fait, on va, donc là, il faudrait se référer, aussi, à la mythologie grecque, donc là, je ne veux pas trop m'étaler, mais parler de Poséidon, donc, qui était capable, mais tout comme Zeus, aussi, qui pouvait faire preuve de mauvaise foi, qui avait trompé, notamment, Hera, et Neptune, donc, qui avait tendance, aussi, à dissimuler son identité, pour tromper, notamment, pour arriver à parvenir à ses fins, pour avoir des femmes, notamment, et donc, voilà, il y avait cette caractère, cette tromperie, et donc là, on retrouve bien Jupiter-Neptune, mal aspecté, on va parler de tromperie, on va parler de dissimulation, de personnes qui peuvent avancer, à ne pas masquer, qui vont utiliser la religion, qui vont utiliser, justement, l'émotion, la culpabilité, pour embrouiller les masses, pour, voilà, les embrouiller, et donc, on retrouve bien aussi, le caractère, alors, si on associe les deux, on peut retrouver la mauvaise foi, bien sûr, avec Jupiter, donc, dans le signe du Sagittaire, donc là, on peut avoir la mauvaise foi, on peut avoir, la démesure aussi, les exagérations, dans les mensonges, donc là, c'est les grands mensonges, dont on avait parlé, dans le prévision, on avait dit qu'il y aurait de grands, grands mensonges, des grandes escroqueries aussi, ça peut être des escroqueries aussi, financières, les escroqueries qui peuvent avoir lieu, à travers, justement, des associations, le caractère philanthropique, on utilise, finalement, des nobles causes, la cause, justement, humanitaire, charitable, pour faire passer, des choses, au peuple, pour écraser, finalement, les peuples, pour les noyer, dans tout un magma, voilà, de misère aussi, puisque, on retrouve bien, avec Jupiter, Neptune, ce caractère aussi, qui vient dévoyer Jupiter, Jupiter, normalement, c'est le bonheur, c'est la félicité, c'est la richesse, et là, avec Neptune, c'est tout le contraire, justement, donc là, on va dans la polarité négative, ça active, la polarité négative, donc là, on retrouve, justement, la souffrance, la souffrance, la misère sociale, donc là, on a bien ce caractère social, et puis, on a bien aussi, si on regarde, par rapport à l'intelligence, du Gémeaux, et celle du, le côté un peu plus rationnel, toujours dans l'intelligence, et la démonstration, beaucoup plus terre à terre, de la Vierge, on va bien retrouver, justement, ce côté un petit peu, embrouillé, quoi, on a tendance à embrouiller, ne pas rester sur quelque chose de concret, sur du rationnel, ou alors, on va utiliser le rationnel, pendant un certain temps, et puis ensuite, quand on a épuisé, donc, les arguments, eh ben, on va passer sur le caractère, beaucoup plus religieux, on va imposer, en fait, un dogme, donc là, le dogme religieux, le dogme d'une politique, donc, que l'on impose au peuple. Alors, abordons très sommairement, ce sujet de la construction européenne, ou en tout cas, du traité de Lisbonne, puisque vous savez, nous sommes sous l'ère du traité de Lisbonne, le traité de Lisbonne, qui a été ratifié dans le dos des peuples, donc, le 13 décembre 2007, c'était sous le signe du Sagittaire, un bon qui est entré en vigueur, le 1er décembre 2009, donc, ici, sur la carte du ciel, donc, de ce 13 décembre 2007, jeudi 13 décembre 2007, j'ai mis minuit, j'aurais pu mettre midi, j'aurais pu mettre une autre heure, peu importe, donc, ce qui compte, c'est que vous avez bien un soleil en Sagittaire, avec une conjonction à Mercure, on a d'ailleurs un carré à Uranus, donc, qui montre bien la volonté d'imposer, donc, au peuple, surtout si on superposait la carte du ciel, à celle d'aujourd'hui, on trouverait bien une quasi-conjonction à Neptune, ici, en ce moment, d'accord, et on a bien Uranus, donc, le libéralisme, on voit qu'on prend à contre-pied, finalement, donc, les désirata du peuple, puisqu'à l'époque, on avait, donc, une interception entre Neptune, donc, planète, qui symbolise les grands mouvements populaires, dans le signe du verso, le signe des libertés, de l'égalité, c'était ce qu'on nous avait vendu à l'époque, donc, notamment, après, si on regarde le traité de Maastricht, d'ailleurs, qui avait été signé le 7 février 1992, donc, c'était sous le signe du verso, là, c'était encore plus palpable, alors que là, en 2007, c'était le contraire, c'est-à-dire que, trois ans avant, deux ans avant, on avait eu un référendum, vous vous en souvenez, le 29 mai 2005, donc, c'était sous le signe du Gémeaux, et donc, les Français avaient dit non, donc, à ce traité de la France, de la Constitution européenne, donc, et malheureusement, ça a été ratifié dans le dos des Français, ou du moins, ils ont utilisé une subtilité, qui est l'élection présidentielle, de Nicolas Sarkozy, qui, lui, a indiqué, dans un petit anéliné, donc, il allait renégocier, bien sûr, le traité, et allait le faire passer, en fait, et c'est ce qui s'est passé en congrès, donc, ça a été, ça a été voté, voilà, à Versailles, avec le rassemblement de l'opposition, etc., et donc, on a bien, justement, cette volonté de forcer le passage, avec Uranus, donc, ce libéralisme, et puis, on a également, surtout, ce cycle Jupiter-Pluton, donc, on retrouve bien Jupiter, comme aujourd'hui, d'accord, en Sagittaire, donc, nous, on en est encore, avec une fin de cycle, de Jupiter, qui s'assumira en Capricorne, mais ça, ça se fera très bientôt, puisque ce sera pour le 3 décembre, donc là, on aura cette fin, en tout cas, début décembre, fin novembre, on aura bien Jupiter qui sera dans cette position-là, et à l'époque, on avait Pluton qui finissait sa course, justement, dans le signe du Sagittaire, il y avait une conjonction, on retrouve d'ailleurs une opposition à Mars, Mars, planète de la colère, de la guerre, qu'on retrouve dans le signe du cancer, le cancer, qui est le signe de la nation, notamment, et donc, on retrouve bien, justement, cette opposition, avec cette volonté d'imposer, donc, on a le pouvoir de la finance, qui est en conjonction avec le pouvoir politique, qui vient imposer ses vues au peuple, et dont le peuple ne décolère pas, justement, donc là, on avait bien la colère, mais c'est une colère qui était, bien sûr, contrôlée, donc voilà un petit peu les... Alors, on pourrait parler, bien sûr, du cycle aussi Saturne-Uranus, c'est aussi très important, puisque c'est le cycle de l'ultralibéralisme, et donc là, on retrouve bien ce cycle-là, en ce moment, on l'a, pour le moment, il n'est pas exactement de la même, tout à fait de la même nature, puisque nous, on a Saturne-Pluton en Capricorne, et on a Uranus en Taureau, donc en fait, c'est un Trigone, mais par contre, on aura bientôt, on aura bientôt Saturne en Verso, et Uranus en Taureau, donc on aura bien les retrouvailles, de ce cycle faux jumeau, Saturne-Uranus, alors je vous invite à retrouver, donc un court extrait d'une vidéo, que l'on retrouve sur le net, qui a été publié aujourd'hui, le 14 septembre, donc qui s'intitule Brexit, le calvaire des européistes, où vous avez donc Charles Gave, économiste, et François Asselineau, président du parti de l'UPR, donc qui discutent, et qui sont dans l'ensemble, assez d'accord sur le constat, accablant, donc de cette Union européenne, donc qui empêche le Brexit, puisque vous savez que le Brexit a été voté, par référendum, donc le 23 juin 2016, et on n'a toujours pas de Brexit à l'horizon, et donc là, vous avez ces deux intervenants, d'ailleurs, qui sont tous les deux du signe de la Vierge, tous les deux nés le 14 septembre, d'ailleurs, ils en parlent au début de l'intervention, et qui sont d'accord sur le diagnostic, donc là, on retrouve bien deux Vierges, finalement, qui sont d'accord sur le fait que on a justement cette Union européenne qui impose ces vues, et donc qui a ce caractère dogmatique, et religieux. C'est ça qui est en train d'arriver, en ce moment, au Royaume-Uni, c'est qu'il va falloir trancher, et regarder ce qui s'est passé, Boris Johnson a fait partir du Parti conservateur, les 21 députés, donc que l'on présente dans la presse française comme étant des modérés, non, moi j'en ai assez qu'on dise que les modérés, ce seraient les pro-européens, et que les extrémistes, ce seraient les anti-européens, c'est l'inverse qui est vrai, la construction européenne est un extrémisme, elle consiste à vouloir faire disparaître le fort des pays qui ont 1500 ans, 2000 ans d'âge, pour nous imposer une structure qui est de plus en plus dictatoriale, comme le montre justement ce qui se passe au Royaume-Uni, parce que ce qui se passe au Royaume-Uni, je suis d'accord avec Charles Gave, C'est un coup d'État. C'est un coup d'État, mais pas celui de Boris Johnson. Ça fait 3 ans et demi que le Parlement essaye d'empêcher les Britanniques d'avoir le résultat pour lequel ils ont voté en 2016. Alors justement, selon vous, quel est l'objectif poursuivi par ces parlementaires qui refusent de faire le Brexit ? Alors vous allez me répondre de ne pas faire le Brexit. Oui, mais encore, finalement, quel est leur but, in fine ? Je crois que c'est presque, on est presque dans un conflit ici de nature religieuse. Vous avez un certain nombre de gens qui se sont fait une nouvelle religion du mondialisme, des droits de l'homme, de tous ces trucs-là. Et puis vous avez ceux qui disent, comme Orban, ou des gens comme ça, comme Salvini, qui disent, écoutez, non, le seul endroit, comme le disait Jean-Paul II, où une démocratie peut s'exercer, c'est dans une nation. Pourquoi ? Parce que dans une nation, vous avez quelque chose qui est assez simple, c'est le perdant aux élections accepte d'avoir perdu. Pourquoi ? Parce que la fois d'après, il va peut-être pouvoir gagner. Donc la base de la démocratie, c'est j'ai perdu cette fois-ci, mais je regagnerai la fois d'après. Là, vous avez une série de gens qui pensent qu'il y a un certain nombre de domaines où ils ne peuvent pas perdre. Il n'est pas possible pour eux de perdre, comme par exemple sur la construction de l'Europe dont a parlé M. Asselineau. C'est un acte de foi, ce n'est pas un acte de raison. Donc ces grands gens sont là et considèrent que c'est littéralement du domaine du dogme. Du dogme. Du dogme. On n'a pas le droit de mettre en cause la présence réelle dans l'hostie ou j'en sais rien. Oui, c'est des trucs comme ça. C'est du même problème. C'est un problème de nature religieuse. Donc pour eux, c'est comme si on faisait un énorme péché. C'est comme... Donc on n'est plus dans le domaine de la rationalité, de la discussion politique. qu'est-ce que vous préférez la nation ou le mondialisme ? On est dans un problème. La question ne sera pas posée. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit d'avoir cette opinion. Ils nous refusent notre droit d'avoir une opinion qui est différente. Je suis totalement d'accord avec l'idée qu'on a affaire à une religion, à un phénomène de nature religieuse. C'est un dogme. D'ailleurs, ça se traduit dans le vocabulaire. On parle d'eurosceptiques ou d'européens convaincus. C'est les croyants, les non-croyants. Oui, on ne dit pas un franco-sceptique, un germano-sceptique ou un grec convaincu. On est grec, on est allemand, on est français, parce que ce sont des faits. Alors que là, on n'est pas dans le domaine des faits, on est dans le domaine du dogme religieux. C'est d'ailleurs pas pour rien que les pays les plus européistes sont les pays de catholiques romains, alors que les pays protestants, le nord de l'Europe, ont été, justement, à partir du XVIe siècle, se sont rebellés contre le magistère de Rome et ont voulu revenir aux fondamentaux des textes religieux. Protestants, ça veut dire protestarés, c'est-à-dire témoigner de l'Évangile. Et c'est pas pour rien que le Royaume-Uni est le premier grand pays à sortir de l'Union européenne, que parmi les pays scandinaves, vous en avez eu, vous en avez deux, l'Islande et la Norvège, qui ont refusé d'entrer dans l'Union européenne. Vous en avez deux autres, qui sont le Danemark et la Suède, qui, certes, sont entrés dans l'Union européenne, mais ont refusé l'euro. Il n'y en a qu'un seul qui a accepté et l'Union européenne et l'euro, c'est la Finlande, mais qui a une tradition de finlandisation, justement. Et quand on va dans ces pays du nord de l'Europe, plus on va dans les pays du nord de l'Europe, plus on trouve un discours public qui correspond très exactement à ce que l'UPR dit. Sauf que ce qui est tout à fait licite de dire en Islande, en Norvège, en Suède ou Danemark, au Royaume-Uni, en France, je le mesure depuis 12 ans, j'ai affaire, effectivement, à des gens qui... C'est une espèce de... Et on fulmine une excommunication. Et parfois, on parle à des gens... On le voit bien sur la télé, quand nous, on s'adresse à des personnes... Nous, on a des arguments rationnels à l'UPR. Tout le monde me reconnaît. J'étais celui qui, à part la présidentielle, a égrené les articles des traités, etc. Ce sont des arguments rationnels. Mais on se heurte, à un moment, à quelque chose d'irrationnel. Et au bout d'un certain temps, on trouve beaucoup de gens, même des gens très, très éduqués, qui, ne sachant plus quoi nous répondre, disent « Oui, mais moi, j'ai envie d'y croire. Moi, j'ai envie de croire à la construction à peine. » Et donc, fermement, il n'y a plus de discussion possible. On est dans un phénomène qui n'est pas sans rappeler, qui est même très proche, à certains égards, de la construction du socialisme, qui prétendait avoir découvert la loi de l'avenir, du communisme. Oui. Parce que le socialisme, il s'en tue moins de monde. L'embêtant, c'est que ceux qui croient à des choses rationnelles pensent que vous êtes un méchant. Et à partir du moment où vous êtes un méchant, vous appartenez à un camp de concentration. De toute façon, vous n'avez pas le droit d'être entendu. Il ne faut pas oublier que le pécheur, quand il était excommuné dans l'Église catholique, il n'avait plus accès aux sacrements et puis il perdait ses pouvoirs. Il était déchu de tout pouvoir. Le roi de France, s'il était excommuné, c'était fini. Il n'avait plus le droit à la communion, c'est fini. Donc, grosso modo, si vous voulez, le but essentiel, c'est d'exclure le non-croyant et on le fait par deux façons, la dérision ou la ruine professionnelle. En deuxième cas. Tous les deux. En général, c'est l'un après l'autre. Regardez ce qui arrive à tous les pauvres gens qui ne sont pas d'accord avec les pouvoirs en place. Ils ne sont plus entendus nulle part. Ils ne sont invités nulle part, sauf chez vous. Si je peux me permettre, je comprends bien cette idée de religion intouchable au final que serait l'européisme, mais j'ai quand même le sentiment qu'il y a autre chose, il y a des arguments économiques, qu'ils soient d'ailleurs avérés ou non. On a le sentiment que finalement, ces députés qui refusent de sortir de l'Union européenne poursuivent aussi des intérêts, des intérêts peut-être privés. D'ailleurs, vous m'avez répondu par téléphone pour le journal de TV Liberté que possiblement, il y avait des pots de vin dans les couloirs du Parlement britannique. Quels sont les intérêts réels, c'est-à-dire concrets, au-delà de l'aspect religieux qu'on peut voir ? Est-ce que vous êtes en mission ? Oui. C'est comme ça que je le vis. Je ne suis pas en train de faire une carrière. Je n'ai d'ailleurs jamais cherché vraiment à faire une carrière dans ma vie. J'ai poursuivi des objectifs, j'ai cherché à comprendre, à apprendre. à réussir des choses, à mener des combats. Je ne crois jamais avoir le sentiment que je faisais une carrière. Et depuis que je suis rentré dans le champ politique, je vis ça comme une mission. La hausse des taxes qui semble avoir sorti tout le monde de sa torpeur n'est ni une imprudence, ni une erreur. Le silence assourdissant dont il a également fait preuve concernant cette annonce et qui vous a poussé à fouler le pavé n'est pas non plus la preuve d'une gêne comme certains semblaient le penser. Sa popularité ne fait pas partie de l'équation. Il n'est pas là pour être apprécié mais pour remplir sa mission. C'est comme ça que je le vis. La conviction qu'il existe une transcendance. quelque chose qui dépasse qui vous dépasse qui vous a précédé et qui restera. Au travers de tous ces extraits diffusés, vous retrouvez bien toute la dialectique et le champ lexical relatif à la religion. On a parlé d'hostie, d'excommunication. Donc là, on parle aussi de cette opposition entre rationalité et irrationnalité, de cette croyance où à un moment donné, vous avez un monsieur Asselineau qui dit quand on a épuisé tous les arguments, donc la personne vous dit j'ai envie de croire en cette Union européenne. Moi, je dirais en réalité qu'il y a une utilisation dévoyée aussi du caractère rationnel, du caractère scientifique même et ça, on va le voir après au travers du sujet concernant le réchauffement climatique. donc pour faire passer donc certaines idées en force. C'est-à-dire qu'on utilise les institutions, on utilise les subtilités institutionnelles pour faire passer aussi en force donc un dogme, une religion, donc une politique et on utilise les deux en fait. On utilise le caractère rationnel d'une part avec des arguments souvent bien ciselés où il faut aller vraiment décortiquer pour pouvoir découvrir la supercherie. Comme je le dis souvent, le diable se cache dans les détails et puis vous avez aussi un autre discours beaucoup plus donc qui permet d'avancer à pas masquer, qui permet justement de travailler sur les émotions, sur la croyance, sur l'idée de foi quasi religieuse en cette Union européenne. Donc là, c'est vraiment pour cibler en fait tous les publics quelque part. Donc il y a tout cet éventail en réalité de discours et vous avez même quelque part les intervenants qui critiquent c'est-à-dire M. Gave et M. Asselineau qui pour moi en tout cas sont soit, se laissent eux-mêmes duper soit eux-mêmes ne sont pas dupes des événements mais donc vous allez voir si vous jetez un coup d'œil à l'ensemble de la vidéo vous verrez que l'un parle de Trump comme étant le défenseur du peuple et l'autre pareil pour Boris Johnson alors qu'en réalité pour moi ce ne sont que des lampistes ils sont tous au service en fait du Nouvel Ordre Mondial simplement ils avancent à pas masquer et là on retrouve bien le caractère jupitéro-neptunien avec Neptune alias Poséidon pareil qui avance à pas masquer on pourrait également parler de Pluton Pluton avec son casque invisible le casque d'Hadès donc Pluton c'est la planète de la finance d'ailleurs vous avez vu sur la carte du ciel du traité de Lisbonne on retrouve bien cette conjonction à Jupiter c'est pas un hasard vous avez les deux planètes d'argent de pouvoir politique pouvoir aussi religieux et de puissance financière qui sont alliés donc justement pour faire passer tout ça en réalité ils sont tous dans la même ils jouent tous en fait pour la même paroisse pour la même église pour le même clergé et voilà le seul Dieu pour eux c'est le Dieu en réalité argent mais il n'y a pas que ça l'argent c'est un moyen pour arriver à une fin donc la fin c'est le Nouvel Ordre Mondial et on retrouve bien le caractère mondial avec le Sagittaire qui est le signe par excellence du mondialisme mais on a également donc le Verso qui est le signe du libéralisme et on a également le Capricorne j'avais pu dans les précédentes vidéos notamment sur les prévisions et prédictions 2019 je vous avais montré que tous les partis politiques et également de nombreux chefs de file de nombreux leaders d'opinion politique avaient en fait dans leur thème astro ces trois là à cette triptyque là puisqu'on retrouve le libéralisme avec le Verso gouverné par Uranus on retrouve le Sagittaire avec Jupiter et on retrouve également le Capricorne pour le caractère aussi institutionnel puisque vous avez vu que l'euro a été bâti a été mis en service sous le signe du Capricorne les premiers janvier 1999 et 2002 donc là on retrouve bien ces trois là et d'ailleurs pour le moment Pluton est en Capricorne donc donne le pouvoir pour le moment aux institutions et progressivement d'ailleurs on voit que Google les GAFAM etc pendant qu'il y a tout ce divertissement pendant qu'on a tout ce débat finalement qui ne sert à rien en réalité là je vous en parle bien sûr c'est pour faire la démonstration de l'absurdité pendant ce temps là en fait vous avez le vrai pouvoir est en train de se transférer c'est à dire qu'on a ce transfert de Pluton en Capricorne vers dans le futur très proche en 2023 vers le verso et le verso c'est le signe par définition justement du libéralisme et des libéraux et donc des grands multinationales qui aujourd'hui ont atteint une taille critique qui sont de véritables trusts géants on a les GAFAM bien sûr et on a également de l'autre côté les BITX chez donc du côté des Asiatiques donc ce sont eux en réalité qui ont le véritable pouvoir c'est aussi pour ça que quand vous voyez Macron donc qui est du signe justement du Sagittaire vous dire qu'il est en mission que lui pour lui c'est un sacerdoce qui vous parle de transcendance ça veut dire qu'il sait qu'en fait il n'est que de passage et qu'il est au service en fait d'une cause d'une mission d'une idéologie d'une religion d'une spiritualité en fait qui n'est pas la même que vous et moi donc qui ont leur propre spiritualité donc c'est une spiritualité assez démoniaque il faut bien l'avouer donc c'est les puissances occultistes justement dont on parle donc là vous voyez bien que la popularité donc de Macron ne fait pas partie de l'équation donc tout le monde s'acharne sur lui mais parce qu'il fait exprès pour moi c'est volontaire bien sûr que de l'autre côté il jouit sans doute de ce pouvoir bien sûr donc il joue beaucoup avec ce caractère jupitérien ce côté sauveur ce côté où je provoque et en même temps vous voyez j'attire tel un paratonnerre où je dis aux personnes s'ils cherchent un responsable vous l'avez devant vous le seul responsable c'est moi et donc vous avez quelqu'un qui bombe le torse sans arrêt et tout le monde en fait tombe dans le panneau et là on retrouve bien Jupiter-Neptune qui complètement fait perdre les pieds si vous voulez aux masses populaires qui ne voit pas en fait que derrière monsieur Macron en réalité qui vient provoquer qui vient vous agiter tel justement donc un taureau comme j'avais déjà pris cet exemple-là cette image-là donc vous avez les taureaux qui foncent à chaque fois mais qui ne voient pas le matador dans l'ombre qui vous plante à chaque fois des pics donc j'avais pris à chaque fois cet exemple-là avec le foulard et vous voyez cet homme-là en fait sert de paratonnerre alors je ne dis pas qu'après il ne profite pas des largesses du système mais vous avez bien entendu comme moi dans les extraits il est là en mission il n'est là que de passage et d'ailleurs alors soit justement c'est le risque du métier ils le savent tous c'est comme quand ils vont jouer en bourse c'est la même chose c'est-à-dire que quand on touche à la politique parce que la politique est gouvernée à la fois par Jupiter à la fois par Saturne mais aussi par Pluton ils savent qu'ils peuvent risquer gros c'est-à-dire qu'à un moment donné vous pouvez vous retrouver comme monsieur François Fillon voilà complètement écrasé par par des affaires comme monsieur DSK ou comme récemment un petit peu égratigné comme monsieur de Rugy comme vous pouvez vous retrouver comme monsieur Moscovici ou monsieur Sapin dans les hautes instances comme par exemple monsieur Sapin qui est à la Banque mondiale où vous avez madame Christine Lagarde pareil qui est passée par le gouvernement où vous avez également monsieur Moscovici qui est commissaire européen où vous avez une récemment madame Goulard je crois Simone Moragone ou une autre qui est dans ce goût-là qui va se retrouver dans le commissaire européen alors qu'elle a des affaires donc voilà il y a aussi des récompenses c'est les risques du métier c'est ça qu'il faut que les gens comprennent c'est que ces gens-là ils savent qu'il y a des risques mais ils acceptent il y en a mille derrière si ce n'est pas eux ce sera d'autres personnes donc ils viendront servir ce nouvel ordre mondial où derrière il y a il y a une main visible en fait en fait qui dirige tout qui crée un système pour que les gens donc jusqu'au plus bas de l'échelle il y a une transmission justement de toute cette logique cet opportunisme voilà tous ces signes qui vont vous laisser penser qui vont vous donner l'illusion d'une évolution d'une ascension sociale de vous retrouver avec des postes quand même avec des responsabilités de gagner quand même plutôt pas mal votre vie avec 9000 ou 10 000 euros par mois avec plein d'avantages etc. mais tout ça ce n'est qu'une façade alors il y en a certains ils y vont je ne vais pas vous dire qu'ils sont tous cette mission ce sacerdoce il y en a certains ils y vont pour pour vraiment par opportunisme par carriérisme mais il y en a d'autres beaucoup plus que vous ne le croyez qui y vont aussi parce qu'ils servent un ordre et en tout cas c'est le cas apparemment semble-t-il de M. Macron nous aurons bien sûr si nous avons le temps l'occasion et l'opportunité je l'espère de revenir sur M. Macron pour essayer de comprendre comment il arrive à faire ce rôle de prestidigitation bien sûr il est aidé par toute cette ingénierie médiatico-politique qui fait que les gens ne voient que du feu mais astralement parlant et sur de nombreux domaines j'essaierai de venir dans le futur vous réexpliquer en tout cas selon moi pourquoi voilà on arrive à ce résultat-là et donc je vous retrouve pour la deuxième partie pour parler des autres sujets bien entendu donc je vais m'arrêter là et donc la vidéo suivante arrive très vite je vais m'arrêter là et donc je vais m'arrêter